Une artiste véritable doit garder ses sujets gravés dans sa tête. Il faut que tout comme un musée, son cerveau soit rempli de ses œuvres. Il y a un vieux proverbe français qui dit que le style, c'est l'homme. Cela veut dire qu'on traduit sa nature dans ce qu'on écrit et dans ce qu'on peint. Que l'on peigne des hommes, des animaux ou des paysages, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent dans tous les cas. Sous-titrage ST' 501 Rosa Bonheur, c'était une peintre animalière. Elle a été l'artiste peintre, hommes et femmes confondus du XIXe, à vendre le plus de toiles à travers le monde. Elle a voulu prouver que les femmes et les hommes étaient égaux devant l'art. Elle est allée au-delà de toutes les conventions de l'époque. Elle a été la femme la plus célèbre de son temps. Toute son œuvre était vendue avant même de quitter les ateliers. Elle est sans cesse demandée, sans cesse sollicitée par les plus grandes personnalités. C'était une artiste écologiste avant l'heure, sensible à l'éthique animale, très très libre dans sa manière de vivre. Donc c'est finalement une artiste extrêmement moderne à plein de points de vue. Dans un siècle où peu de femmes artistes étaient connues, étaient célèbres, Rosa Bonheur est d'une exemplarité incroyable, est d'une indépendance folle. Elle a réussi à vivre comme elle l'entendait. Merci.